D'abord, il s'agit, comme le titre l'indique, des récits des premiers missionnaires français. Donc on va se situer sur la zone antillaise. Il faut savoir que les Français fréquentent les Antilles déjà depuis le XVIe siècle très largement, mais ils vont entreprendre au début du XVIIe siècle la colonisation officielle, comme on le dit, en s'implantant d'abord dans le nord de l'arc-antillais, sur la petite île de Saint-Christophe, et puis ensuite en s'établissement à la Guadeloupe et à la Martinique en 1635. D'emblée, ces voyages sont des voyages de colonisation, et donc ces voyages vont très rapidement être suivis, ces premiers voyages, d'envoi de missionnaires depuis la métropole, que l'on voit de façon très nette dans les années 1630, et qui ponctue chaque année, finalement, les voyages pour encadrer, d'une part, les colons qui sont sur place, et d'autre part, évangéliser les populations indigènes, les fameux indiens caraïbes de la zone. On a de très nombreux récits de ces missions, de ces voyages. Alors ce ne sont jamais véritablement des récits de mission, ce ne sont pas véritablement des récits de voyages. Je dirais presque que c'est un mixte, finalement, de récits, de ce qu'ils ont vécu, de la façon dont ils ont pensé l'évangélisation des Amérindiens et l'encadrement des colons. Donc c'est un petit peu des récits relativement hybrides, devrait-on dire, si on voulait parler en termes de genre littéraire. Mais il apparaît que, généralement, dans ces relations qui peuvent être très courtes, on a des lettres relations à l'ancienne, de quelques feuilles au lieu haut, et puis on a des œuvres beaucoup plus importantes, qui couvrent 400 ou 500 pages. Mais il apparaît toujours qu'en introduction, ou dans l'introduction, ou dans les premiers chapitres, est évoquée la question du voyage. Et là, pour le coup, on a une expérience personnelle, qui est ainsi délivrée, et c'est à ces expériences personnelles, à ces récits de voyages, ou plus exactement de la traversée de l'Atlantique, que je vais m'intéresser ici, pour bien évidemment, au-delà du phénomène de genre, et d'un certain nombre de stéréotypes, de péripéties, assez cocasses d'ailleurs, à certains moments, très souvent dramatiques, et on verra pourquoi, essayer de comprendre le type de récit, et pourquoi les missionnaires tiennent ce type de récit dans leur relation de mission. Alors, il faut savoir que c'est un corpus qui est relativement réduit. On en a à peu près une dizaine de ces récits, soit manuscrits, soit qui ont été publiés au XVIIe siècle, et qui ont parfois été republiés à des périodes plus récentes. Ils forment quand même un certain corpus homogène. Ils sont tous de la même époque. En gros, entre 1635 et 1667, on est dans la première phase de colonisation, dans cette première moitié du XVIIe siècle. Donc, même époque, je dirais presque que même personnage ou même personnel, au-delà de la diversité des ordres qui vont intervenir, à savoir les Dominicains, les Capucins, les Jésuites, on a aussi quelques carmes qui vont se glisser dans ces interstices, on a quand même un portrait relativement commun de ces personnages. Ce sont des gens qui font pour la première fois la traversée de l'Atlantique. J'insiste bien sur cette dimension-là. Ce sont aussi des gens qui prennent pour la première fois la mer. Et donc, ils sont confrontés aussi, au-delà de cette longue traversée, à un milieu qui est particulièrement différent. Et donc, ils livrent, par là même, une expérience d'un terrien, devrait-on dire, dans un univers maritime. La route, en tant que telle, et je m'y arrêterai relativement peu, est relativement bien connue. On la connaît depuis la fin du XVe siècle, et depuis les voyages de Christophe Colomb. La route n'a pas changé, même si elle peut connaître quelques petites diversités, puisqu'il s'agit pour l'essentiel, pour les Européens, de descendre jusqu'aux tropiques, en faisant parfois escale sur les îles au large de l'Afrique, Or, selon les contextes coloniaux, selon les contextes de rivalité entre les puissances, les Français privilégient, en général, une petite escale sur l'une des Canaries, mais vous savez que l'archepel des Canaries n'est pas entièrement contrôlé par les Espagnols. Il y a toujours quelques côtes qui échappent à leur contrôle, donc ils vont pouvoir s'arrêter. Ou bien, plus fréquemment, aux îles du Cap Vert. Donc voilà à peu près cette traversée. Donc ce voyage, en général, il prend à peu près huit semaines, deux mois pour atteindre les Antilles, en général par la partie sud de l'Arc-Antillais, qu'il faudra ensuite remonter pour gagner les colonies ou les établissements français. Alors tous ces récits, il faudrait les prendre, je pourrais vous les citer, on a d'abord la lettre du père Pélican, qui est un dominicain de 1635, puis le récit du Jésus de Jacques Bouton en 1640, puis du Capucin, Pacifique de Provins, en 1645, puis en 1652, un nouveau dominicain, Mathias Dupuis, puis le carme Morille de Saint-Michel, qui publiera en 1553, et puis ensuite, le grand récit de Jean-Baptiste Duterte, de 1667. Voilà à peu près, si vous voulez, les auteurs sur lesquels je m'appuierai le plus, et je ferai un petit focus, bien évidemment, sur l'un d'entre eux. Les motifs que l'on retrouve dans ce genre de récit sont à peu près toujours les mêmes. Alors, rien sur la préparation du voyage. On commence à l'embarquement. On commence à l'embarquement, et tout de suite, les premières péripéties ou les premiers dangers sont évoqués. Ce sont à peu près toujours les mêmes. Les attaques de pirates. Vous ne connaissez pas un récit de voyage vers les Antilles sans une attaque de pirates. Qu'elle soit réelle ou supposée, et d'ailleurs, je reviendrai un petit peu sur ce motif. La tempête. Ah oui, tempête, forcément. Un élément maritime, pas de tempête sur l'Atlantique, c'est absolument invraisemblable. On sort de la route du Rhum, vous l'avez bien constaté. Et surtout, dans la tempête, ce n'est pas seulement les vents violents, le déchaînement des flots, ce sont les voies d'eau, bien évidemment, qui peuvent menacer de faire périr le navire. Ce sont les mâts qui sont abattus. Ce sont les marins qui tombent à l'eau. C'est surtout le côté dramatique de la tempête, plus que, finalement, le simple épisode, devrais-je dire, presque climatique, ou de navigation. Et donc, on insiste bien, dans tous ces récits, sur les dangers, finalement, de la mer. Alors, les voies d'eau, c'est quelque chose qui revient systématiquement, qui montre bien, finalement, cette forme de précarité, de l'existence, bien évidemment, en se représentant, finalement, cet océan comme le flot de la vie. Donc, bien évidemment, on est sur ce frêle esquif qui menace à tout moment de finir. Quelques choses, quelques éléments aussi qui peuvent être intéressants à signer dans ces récits, d'une façon générale, c'est une mise en contexte. Il y a un contexte aussi particulier qui appartient au XVIIe siècle. Nous avons des missionnaires qui se situent véritablement dans l'esprit tridentin. Alors là, pour le coup, de la mission au lointain, certains même ont fait la mission en Europe. Et donc, il y a un très fort sentiment anti-protestant. Alors ça, ça reparaît systématiquement, et je ne vous cacherai pas que dès que, bien évidemment, un navire est menacé dès qu'on prend une mauvaise route, c'est la faute du capitaine qui est toujours protestant. On reviendra là aussi sur ce motif. Et donc, on en a une très belle illustration d'ailleurs dans un récit. Alors, j'ai essayé de me focaliser finalement sur un de ces récits, peut-être pour vous donner plus de saveurs. Alors, j'ai choisi, c'est le récit du jésuite Jacques Bouton, qui part en novembre 1639 pour arriver en 1640 dans les îles. Alors, je l'ai choisi, non pas parce qu'il part de Nantes, alors là, ça aurait été trop facile de flatter l'auditoire, mais surtout parce que dans ce récit qui est très court, qui est très énergique, je dirais nerveux, très vivant, très long, donc il a un vrai style, si vous voulez, pour accrocher le lecteur. En même temps, on voit dans ce récit toutes les péripéties qui peuvent se produire durant un voyage. On a un condensé, on dirait presque une compilation, ce qui pose d'ailleurs la question du vécu, de réel, pour le coup, de ce type de voyage et de l'écriture, car il se trouve que c'est un récit qui a aussitôt été publié. Et donc, bien évidemment, quand un récit est aussitôt publié, il y a une intention, bien évidemment, de plaire à un auditoire ou de flatter un auditoire dans le bon sens du terme, ne prenons pas toujours la flatterie dans son mauvais sens, mais bien évidemment, on peut s'interroger ici. Alors, revenons un petit peu peut-être sur ce voyage de Jacques Bouton qui est assez terrible. Donc, il part, c'est un enseignant, il part donc en 1639, il a 49 ans, donc un homme d'expérience, mûr, c'est un enseignant, donc forcément quelqu'un de bonne compagnie. Il a enseigné au collège de la Flèche, puis ensuite au collège de Clermont à Paris. Donc, il appartient, c'est une forme d'élite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne part pas en tant que missionnaire véritablement, c'est le premier jésuite qui arrive aux Antilles, donc en l'occurrence, il arrive à la Martinique, et il va pour explorer les possibilités, je vais dire les possibilités d'une île pour parodier un célèbre ouvrage, mais pour voir la possibilité de développer une mission auprès des Amérindiens, donc à la Martinique. Donc, c'est plus une mission d'exploration que véritablement un voyage de mission en tant que tel. D'ailleurs, il ne restera que quelques mois, peut-être deux ou trois mois maximum à la Martinique. Donc, il part avec deux autres jésuites et quelques capucins qui, eux, vont véritablement faire la mission. Donc, il part le 25 novembre 1639 et, j'allais dire, tout de suite se posent un certain nombre de problèmes. se posent un certain nombre de problèmes. Son voyage, à peine, le navire, après avoir quitté Nantes, est obligé de relâcher à la Rochelle. Et puis ensuite, le navire remonte vers le nord pour prendre les vents et les courants. Finalement, il s'opère au large de Brest, dans la brume, rate la cornouaille, finalement, est obligé de se réfugier dans une petite baie de cornouaille où le navire va rester parce qu'il est abîmé pendant six semaines avant de tenter de gagner l'Irlande et notamment le port de Kinsel, dans le sud de l'Irlande, qu'il va rater aussi et donc de reprendre son périple vers le, comment dirais-je, dans l'Atlantique et effectuer sa traversée. Donc, déjà, cette aventure européenne, je dirais presque, c'est déjà trois mois de navigation. Donc, vous voyez que déjà, le voyage est particulièrement mal engagé et on pourra, bien évidemment, dans le récit, s'interroger sur ça. Alors, ce qui est intéressant dans le récit de Jacques Bouton, c'est que tout son voyage, sa relation, son récit est assez petit. J'ai commencé à faire des comptes, soyons précis. 141 pages publiées, bon, c'est un petit format, c'est écrit gros, c'est bien, on n'a pas besoin de lunettes. sur ces 141 pages, il y en a quand même 27 qui sont consacrées au voyage. Donc, ça fait 19,1% de la chronique, si vous voulez, qu'on consacre à ce voyage. Donc, ça veut dire qu'il a une place particulièrement importante. Et les péripéties, bien évidemment, d'autant plus. Et de développer systématiquement tous les dangers qui peuvent se présenter. Alors, j'ai insisté sur ces premières difficultés qui montrent l'engagement de ce voyage. Ce qui est le plus intéressant dans le récit et tout au long de ce premier chapitre introductif de 27 pages, c'est systématiquement la mise en avant du danger qu'il y a à être sur mer. Et on le retrouve systématiquement au risque de se répéter. À la page 3, nous courûmes presque continuellement risque de l'Asie pendant plus de cinq semaines. En plein temps avec cette théâtralisation, si vous voulez, dans le récit. À la page 4, rapportant le passage du 31 décembre, c'est le 31 décembre et le dernier jour de l'année où nous... Mais il fut le plus rude. Toujours dans la crainte d'être jeté contre la terre. Allons-y. Plus loin, ayant passé le mois de janvier ou le jour des rois, le jour... Le matin du jour des rois, dit-il un peu plus loin, un coup de mer nous mit au désespoir de nos vies. On n'hésite pas, vous voyez, les ficelles sont grosses, mais l'intention, eh bien là, il s'agit de capter l'attention du lecteur dans un récit qui est forcément dramatique. on mêle un petit peu de religion de temps en temps, bien évidemment, toujours dans le désespoir. Donc, je reprends la suite de la citation présente que je vous donnais. Donc, le matin du jour des rois, un coup de mer nous mit tous au désespoir de nos vies et plusieurs en meilleur état de leur conscience par la confession. Vous voyez, la religion s'invite, bien évidemment, non pas parce qu'il est missionnaire, mais parce qu'on est dans un univers qui est profondément chrétien et les intentions des marins et lors des voyages en mer est toujours particulièrement importante. La tempête, alors les tempêtes sont toujours redoutables. Il n'y a pas, il n'y a jamais un petit grain, si vous voulez, ça, ça n'existe pas. La tempête est forcément dramatique, elle jette forcément les navires contre les côtes. Il faut savoir qu'au moins, dans une grande partie de la traversée, il faut bien comprendre que les navires sont souvent proches de la côte. Vous le voyez sur ce parcours, bien évidemment, européen, on pourrait continuer, voilà le détail, si vous voulez, de ce parcours européen, mais vous voyez par la suite, c'est à peu près la même chose puisqu'il s'agit de longer le littoral de la péninsule ibérique, puis ensuite, on s'écarte un petit peu parce qu'on essaye de toucher Madère, mais pas forcément, et quand on ne veut pas toucher Madère, on descend beaucoup plus au sud, le long des côtes de l'Afrique, on est toujours relativement proche d'une côte. et donc, c'est là que les vents sont toujours furieux, et je vous cite l'une de ces tempêtes décrites par, il y en a eu tellement des tempêtes que j'en ai prévu une au hasard, vous pensez bien, l'une de ces tempêtes, donc alors qu'ils sont au large de l'Angleterre, dans le canal Bristol, le soir, un furieux, le vent est forcément furieux là aussi, un furieux vent du nord nous attaque avec une telle violence qu'on croyait bien évidemment en perdre la vie. On n'hésite pas là aussi. Alors en fait, ce qui est intéressant, et là on voit bien que notre bon jésuite ne connaît pas grand chose à la navigation, puisqu'il se plaint toujours de l'inconstance des vents. Il se plaint de l'inconstance des vents comme on pourrait se plaindre toujours de la météorologie, finalement. Et il explique bien évidemment cette inconstance qui pèse bien évidemment sur le trajet. Alors l'inconstance des vents, c'est soit il n'y a pas de vent, donc on est obligé de relâcher, et puis qu'on a relâché dans un port, notamment de France ou d'Angleterre, on n'arrive pas à repartir, tout simplement parce qu'il n'y a plus de vent pour repartir, ou bien au contraire, c'est le vent qui fait dériver les navires. Et donc là, on a le vent furieux. Donc c'est toujours une vision très très binaire dans ce récit. Il n'y a pas le bon vent ou le petit vent. Non, jamais. Il est soit dramatique, soit il n'y en a pas du tout. Donc vous voyez que la navigation expliquée par notre jésuite est toujours assez particulière. Sur la voie d'eau, très intéressant la voie d'eau, en effet, quand ils vont être au large de la Cornoua, le navire va être trop près de la côte. Et ça, on le retrouve. C'est un phénomène de navigation assez classique que l'on retrouve dans la navigation dans le nord de l'Europe. Les navires sont souvent au proche de la côte. Un petit coup de vent, eh bien, il dérive un peu plus vers la côte et donc il risque de prendre un rocher, donc d'avoir une voie d'eau. Et là, durant tout le voyage, bien évidemment, la voie d'eau a été identifiée. Donc, tout le voyage, eh bien, écrit-il à page 14, il y avait dans le vaisseau une ou plusieurs voies d'eau. Alors, il ne sait pas trop, vous voyez. On voit la personne qui est assez soupçonneuse de la véracité des faits et qu'on venait de tirer pour une fois 800 bâtonnets, quoi qu'il n'y eut pas longtemps qu'on avait jeté l'eau. Voilà l'alarme bien chaude au quartier. On prend résolution de relâcher. Ben oui, il y a la voie d'eau, il faut relâcher tout simplement pour réparer. Mais bien évidemment, on n'arrive pas à identifier le lieu où on va relâcher, donc le navire est obligé de continuer. Et donc, ils vont ainsi pomper comme, j'allais dire, comme de célèbres personnages de la télévision de l'Ancien Monde puisque nous sommes passés, nous, au Nouveau Monde et d'ailleurs, nous y allons au Nouveau Monde en faisant cette traversée vers les Antilles. Ils vont être obligés d'écoper durant tout le voyage marins comme passagers puisque c'est un relativement gros bateau de jour et de nuit et donc, ils nous racontent cette survie finalement qui n'est assurée que par cette solidarité parce qu'ils s'avisent bien de ça de toutes les personnes qui sont ainsi embarquées. Alors, il y aurait bien eu une solution, c'est bien évidemment de faire escale mais on apprendra par la suite dans le récit et ça c'est pas inintéressant en tout cas pour les gens qui travaillent sur les voyages que le capitaine ne voudra pas faire escale de peur que les marins une fois arrivés à l'escale finalement ne quittent le navire et qu'on puisse plus repartir tout simplement s'il n'y avait plus assez d'équipage. Et ça c'est toujours une... On présente toujours les escales comme nécessaires. En effet, les escales sont nécessaires non pas tellement pour refaire en eau mais surtout en bois parce que les navires sont toujours un petit peu abîmés mais la grande crainte c'est que les marins bien évidemment une fois qu'on a touché un port ne s'égaye dans la nature et qu'on ne puisse pas repartir. Et donc ainsi ce navire et je crois que c'est l'un des rares exemples que j'ai vu finalement une fois qu'il a quitté l'Europe ne fera absolument aucune escale jusqu'à ce qu'il arrive à la Barbade. Donc on a un parcours qui est particulièrement long et d'ailleurs il sera très long puisque le navire le voyage durera presque six mois. Alors là aussi on n'en a pas trop les pirates c'est un grand épisode il faut être attaqué il y a les attaques des éléments si on peut dire il y a le vent on ne part jamais de courant on voit bien qu'on a des gens qui ne connaissent absolument rien du tout à la navigation d'ailleurs ce n'est pas tellement leur propos mais les attaques de pirates il y a deux attaques qui sont mentionnées dans le récit c'est pour ça que c'est vraiment un cours d'or c'est une vraie compilation première attaque c'est une attaque de corsaires plus exactement de corsaires dunkerquois on est encore dans une bon Dunkerque bien évidemment est sous souveraineté espagnole ce sont les pays bas espagnols on est en 1639 enfin d'abord on est déjà passé en 1640 puisque le voyage se situe sur les deux années on est en pleine guerre de 30 ans contre l'Espagne donc les dunkerquois écument la Manche notamment une petite partie aussi de l'Atlantique pour arisonner pour intervenir sur les barthos français qui pourraient quitter les ports on sait que c'est un dunkerquois et donc on ne sait pas bien si notre bon jésuite a vu le navire véritablement on sait qu'il est dans la Manche et qu'il poursuit le navire sur lequel il est exactement mais il nous donne un luxe de détails sur ce navire qui est certainement assez loin derrière on ne sait pas s'il y a une lunette pour pouvoir l'observer puisqu'il identifie il compte 120 hommes à port de ce navire d'inguerquois et il compte aussi 20 canons bon allons-y pour les canons encore on connait les gabarits des navires on va pouvoir y arriver mais il arrive même à nommer les hommes donc c'est plutôt intéressant là on voit qu'il y a une volonté de donner de l'information mais en même temps cette information elle est comme souvent à mettre en comment dirais-je en il faut essayer de la vérifier et voir ce qu'elle peut exactement signifier bon bien évidemment les gens qui sont sur le navire français réussiront à lui échapper mais durant tout leur périple finalement dans l'Europe que je vous ai montré tout à l'heure ils vont essayer de fuir ce navire d'inguerquois qui est toujours après le deuxième cas alors ça c'est une réalité si vous voulez pour le coup même si le récit est un petit peu exalté et un petit peu accentué c'est une réalité on en a bien évidemment le constat la réalité dans la documentation puisque nous disposons pour toute cette période du registre des prises qui ont été faites par les dunkerquois qui ont été tenues donc par le commissaire de marine de l'amirauté de Dunkerque à cette époque là Jean Pénin qui est donc on peut constater en effet tous les navires qui ont pu être interceptés et on voit que bon nombre de navires français en effet allant aux Antilles ou revenant des Antilles ont pu être interceptés par des corsaires dunkerquois bon il n'y a pas que les dunkerquois il y a aussi les ostendais qui agissent mais quoi que de façon moins importante le danger si vous voulez n'est pas que dans n'est pas que dans la Manche puisque au large des côtes de l'Afrique les navires peuvent croiser la route de navires dits turcs c'est à dire des principautés il y a des états sur la côte d'Afrique du Nord principalement Alger et Salé au Maroc qui envoient des navires pour intercepter les convois européens donc là aussi et grand épisode 5 voiles turcs qui menacent ils sont alors au large de Madère qui menacent de les intercepter là aussi quelque chose d'assez récurrent et réel puisqu'on peut retrouver en effet un certain nombre de navires allant vers les Antiques ont été interceptés en effet par des corsaires d'Alger et d'ailleurs les personnels ont été rachetés donc on peut on peut le vérifier auprès des registres des Trinitaires notamment finalement une grande partie de tous ces problèmes dirais-je c'est un problème de navigation et le bon père jésuite bien évidemment de rappeler que finalement et le capitaine et les pilotes ne comprennent pas grand chose il le dit à plusieurs reprises nous vîmes d'assez près l'endroit où on est arrivé mais nos gouverneurs ceux qui commandent le bateau ne la connurent pas un peu plus loin il précise de la même façon aucun de nos commandeurs ne connut la côte et ils se perdent finalement il a une explication qui est très simple et que vous comprendrez bien on les avait bien avertis de la déclinaison de l'aimant et de leur erreur c'est-à-dire le bon jésuite n'avait pu s'empêcher d'aller faire la remarque auprès du capitaine bien évidemment qu'il se trompait de route mais leur humilité réformée ne permettait pas qu'ils le reconnussent ou voulussent apprendre quelque chose d'un jésuite tout est dit l'ambiance à bord ça devait être quelque chose aussi alors ce qu'il faut comprendre d'ailleurs cette idée est intéressante bien évidemment là vous avez un personnage qui se met en valeur mais il faut comprendre que la plupart des navires qui vont vers les Antilles à cette époque-là sont souvent des navires protestants ou bien avec des capitaines protestants et en effet on a dans bon nombre de récits ces oppositions entre les missionnaires et les capitaines protestants soit pour dire la messe et donc il va falloir s'arranger pour trouver un moment pour les uns et pour les autres ou bien bien évidemment par tout un tas de blasphèmes qui sont propres au milieu maritime et qui sont importantes à signaler alors pour essayer de on pourrait continuer comme ça pendant des heures vous comprenez bien mais pour essayer de requalifier les choses en revanche dans le récit de Jacques Bouton il y a d'autres épisodes la traversée n'est pas du tout évoquée c'est à dire que en gros à partir du moment où on est au large des Canaries hop après on n'a plus rien alors on n'a plus rien parce que c'est moins intéressant il y a moins de péripéties il n'y a pas d'escale et c'est un petit peu générique dans ces récits de voyage que finalement ce qui intéresse c'est surtout la première partie du voyage qui est racontée la suite et il peut raconter sinon pour évoquer des épisodes vraiment je dirais presque pour pour agrémenter la suite du récit mais qui n'apportent pas grand chose on évoque les poissons volants la pêche d'un requin vous voyez des choses qui ne sont pas très intéressantes qui sont vraiment très anecdotiques autre chose intéressante dans le récit de Breton c'est un souci des équipages et il tient presque une comptabilité des morts en mer on sait que c'est quand même un thème bien évidemment qui apparaît très souvent dans ces récits mais ici on a vraiment la comptabilité le marin d'encre qui est tombé dans l'eau à l'île de Ré le charpentier qui s'est noyé dans la Loire un marin qui est tombé lors d'une mauvaise manœuvre qui accentue toujours l'idée du danger et de la mise en danger de sa propre vie c'est la vie des marins mais ça pourrait être les autres tandis que la maladie est quelque chose qui est assez générique alors finalement pour en arriver à essayer de conclure et essayer de donner une ligne finalement ces récits que nous apporte-t-il ou ce récit mais il n'est jamais que l'illustration en fait il nous apporte d'abord la vision de l'univers maritime par quelqu'un qui n'a jamais pris la mer donc c'est la vision du terrien sur le monde maritime repérant finalement ce qui fait peut-être l'originalité à ses yeux du monde maritime qu'il ne comprend pas en général avec des motifs comme je vous l'ai montré qui sont récurrents qui appartiennent à tous les récits de voyage qui posent la question j'insiste bien là-dessus de la véracité de tous ces événements et s'ils ont eu lieu de l'amplitude qu'ont pu avoir ces événements bien évidemment ce qui peut-être plus intéressant ici c'est que finalement quand on regarde bien dans le détail les péripéties se passent souvent au large des côtes et principalement en Europe cela permet finalement d'exalter de cette façon-là les admissionnaires c'est-à-dire le missionnaire c'est quelqu'un qui s'expose au danger ça c'est sa première chose et sinon il veut mettre en avant sa force de caractère non pas sa force physique car ils sont relativement atteints ils sont souvent malades voire malades comme des chiens comme ils le disent eux-mêmes dans leur récit mais c'est un moment qui leur est imposé par Dieu et donc on retrouve ce motif d'une façon très importante la mère c'est ce qui va éprouver finalement le missionnaire et donc notamment dans le carme Maury de Saint-Michel c'est quelque chose qui est particulièrement présent puisqu'il dit que c'est ainsi que Satan veut ôter aux missionnaires qui vont combattre l'infidélité le droit de leur intention avec lequel ils conquèrent les âmes et blessent d'amour le cœur de Dieu quelle folie plus grande que de s'exposer à temps de danger sans avoir une bonne fin sans laquelle nos peines sont inutiles et avec lesquelles elle mérite des couronnes éternelles donc ce motif est particulièrement important on le retrouve systématiquement la mère c'est cette épreuve de Dieu et donc finalement ça appelle dans les récits à montrer comment les missionnaires finalement traversent cette épreuve pour finalement accomplir ensuite leur mission et ce voyage en mer c'est le préambule finalement du travail missionnaire qu'ils vont accomplir par la suite